assalamu alaykoum dalle nèk diamu chi kharala akademi beaucoup de salam kharala akademi n'y topsi sonne formation html css en ourof télèque d'eux n'y a aussi parti bohansolo comme que j'ai parti ni structuré son document html légi d'eux bbg n'y a ou chi n'en kei mise en forme mme estil yzoko d'eux koumeri n'y a akademi t imanji n'akalenti mene ligu e légi l'ol l'i n'y a mai mwoy css de fernance css waklen moyoyo mwoy ffait des stil en cascades légi n'y a aussi proje bblan y a komansé mwannatemi n'ak n'y strukturer sa proje mwannak n'y a tachwale bu barba Maintenant, il y a un dossier qui a créé un dossier, tout le déco, projet. Maintenant, ce n'est pas le nom du projet. Si vous voyez ce projet, vous pouvez être structuré. Premièrement, il y a des feuilles de style. C'est ce que je veux dire, css. C'est ce que je veux dire. Si vous avez un dossier, il y a un dossier d'image. Si vous avez un dossier, il y a un dossier qui peut être inclus. C'est ce que je veux dire. Si vous avez un dossier, il y a une bibliothèque ou une librairie ou une framework, il y a un dossier. Ensuite, il y a une ligne utl. C'est css. Si vous avez un dossier, il y a une page d'accueil. Si vous avez un dossier, il y a un éliteur texte, il y a un notepad++. Si vous avez un fichier, il faut ouvrir le dossier en tant qu'espace de travail. Si vous avez un dossier, il y a un disque local, je pense, D1. Disque local D1. Project, projet 1. OK. Voilà. Si vous avez un projet monnaie, il y a un index.html. D1. C'est un document. Et d'encore une partie de la suite. C'est un document. C'est un document. C'est un document. D1. Il y a un document. T1. C'est un document. D2. Je dirai un document. D1. D1. qui veut le savoir. Alors, index.estemple, le mot est. L'aiguille, le mot est au-dessus de l'Head. C'est en tête. Un petit texte. Je vais te dire, Body. Body. OK. Body, le mot est. Le mot est. L'aiguille, le mot est. Bonne nuit. Je vais te dire, commentaire. N'estemple, il y a une bonne ligne commentaire. Donc, comment est-ce que le titre. C'est une bonne pratique. Après, il faut utiliser le titre. Mon projet. OK. Title. Le mot est. mon qui est en cours. La dernière fois, il y a. C'est le 동el. Donc, nous allons utiliser le encodage. Il faut le mettre. Ok. C'est le logiciel. C'est le tácter. Ok. C'est le logiciel. C'est le logiciel. C'est le logiciel. C'est le logiciel. Lien de la liste, c'est le style. Lien CSS Lien de la liste, c'est H1 H1 C'est mon projet C'est mon projet C'est mon projet Bienvenue Cheikh Cheikh C'est cool Ok Lien de la liste, c'est un navigateur préféré C'est Google Chrome Google Chrome Ok, Google Chrome Ok, Google Chrome C'est mon projet C'est mon projet Réflé Les 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 respectent Les normes Ok Lien 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 On a un lien interne sur le tutoriel passé, mais on a une feuille de style externe, comme si on a créé la feuille de style. On a créé la feuille de style. On a un nouveau. On a enregistré. On a enregistré la feuille de style, comme style.css Si on a un fichier css, on a un fichier .css Si on a un fichier html, on a un fichier .html Si on a un éditeur de texte, on a un fichier .css Si on a un fichier, on a un fichier style.css Voilà, c'est fini. Si on a un fichier, on a un fichier.css On a un fichier. Après, on a un fichier. On a un fichier. On a une image. Css est-il que ça fonctionne ? Premièrement, il y a un sélector. Ce sont des sélecteurs. On a un sélector. On a un H1. Comme ce n'est que c'est un sélecteur. Il y a un H1. Et puis, la première fois, c'est la « property ». Après, la « value ». La « value » est la valeur. Et puis, on a un « h1 » dans des couleurs bleues. Et puis, on a une feuille « CSS ». La première fois, c'est le « selector ». Et puis, on a un « color » bleu. On a un « change » ou « change ». Voilà, on a un « change » parce qu'on a un lien avec les filles. Voilà, on a un « link ». Et puis, on a un « relation » dans la page. On a un « style sheet ». Ici, on a un « href ». On a un « css ». « css style.css ». On a un « background ». Voilà, on a un « color » bleu. Vous voyez ? Maintenant, on a un « change » de couleur de fond. On a un « background ». On a un « body ». On a un « body ». On a un « body » comme ça. On a un « background ». Et on a un « color ». « Color ». On a un « color ». À un « color » bleu. On a un « gray ». « Gray ». « Okay, gray ». Voilà, on a un « gray ». C'est un code de couleur. Ok, on va copier le code. Ensuite, on va aller sur le code. Puis, on va aller sur le code. C'est fini. C'est parti. Voilà. Maintenant, on va voir ce tutoriel. On va voir ce feuille de style. On va linker ce feuille de style à cette page HTML. On va voir ce tutoriel. On va commencer par le tutoriel. Vous pouvez utiliser le background, le travail, l'image, l'image et les liens. Vous pouvez exercer cette vidéo dans un bon tutoriel. Merci.